J'ai toujours aimé dessiner, créer, et ce que j'aime dans la Mosse c'est ce mélange de création et de technique, parce que la technique aussi m'intéresse beaucoup. J'adore aller visiter les usines pour voir comment sont fabriqués les tissus, comment fabriquer les boutons, les broderies, et j'aime ce côté aussi un petit peu artisanal qu'à la mode. Je suis quelqu'un très engagé, je soutiens plusieurs associations. La première c'est pour aider les femmes qui sont en difficulté et qui ont un entretien en bouche et qui ne savent pas comment s'habiller. Donc je voulais vraiment remercier les femmes comme je travaille, comme je vis grâce aux femmes. Je voulais rendre quelque chose aux femmes qui n'ont pas les moyens. Donc j'ai monté ça, il y a une sorte de boutique. C'est Pôle emploi qui envoie un ordre précis dans un atelier de réinsertion. J'ai fait une boutique et les femmes viennent se choisir une tenue qu'elles peuvent garder pour leur entretien d'embauche. Et je suis aussi ambassadrice de l'association Docteur Clown qui emploie des clowns dans les hôpitaux pour donner un peu de joie à vivre et de sourire aux enfants malades. Et avec cette association, je fais souvent des défilés pour récolter fonds. Quand quelqu'un porte un vêtement à vous, vous êtes capable de le reconnaître ? Oui, je me souviens de tout ce que j'ai fait depuis le début. Et c'est une reconnaissance, c'est une émotion à chaque fois. Pourtant, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et une fois que je vois une femme qui porte un de mes modèles dans la rue, je suis venue. Une combi pantalon avec des clous de position noir-blanc de clous. Donc ça, j'aime beaucoup apporter soit en total look avec la petite veste assortie, ou alors je la propose avec un petit perfecto lent pour casser un peu l'ensemble.